de transport dans la circonscription et la construction de logements verts. Les Jeux ont uni notre pays et ont marqué plusieurs célébrations, comme le but en or de Sidney Crosby. Ces Jeux ont créé un souvenir que nous n'oublierons jamais. Et j'espère que nous accueillerons leur monde en 2030 et au-delà. L'honorable député de Cloverdale Langley City. Madame la Présidente, s'il y a une chose que j'ai appris depuis mon élection, c'est la suivante. Ce que dit la gauche ne veut jamais dire ce que l'on pense. Lorsque la gauche parle d'unité, ce qu'ils veulent réellement dire, c'est « c'est ma façon ou rien d'autre ». Lorsque la gauche parle de diversité, ils ne veulent jamais dire la diversité des opinions. Lorsqu'ils parlent de vérité aux réconciliations, ils n'ont aucune intention de respecter la volonté des élus de bande. Ils ne le pensent pas vraiment. En fait, lorsqu'ils parlent de consultation, ils veulent dire « laissez-moi vous dire ce que je pense ». Lorsqu'ils parlent de mort dans la dignité, ils veulent seulement parler d'euthanasie. Les Canadiens se tournent vers cette Chambre pour compassion, vérité et amitié. Dans le cadre du projet de loi C-7 de cette semaine, rappelons que nous sommes dédiés aux soins palliatifs de qualité, que nous tenons réellement à ce que nous disons. Audrey Soulange. Madame la Présidente, c'est un honneur de prendre la parole aujourd'hui pour reconnaître le bon travail de la Fondation Pure Out, basée à Hudson. Fondée par Robert et Bridget McKinnon, la Fondation s'est engagée à autonomiser les gens à bâtir des communautés plus fortes. Le 5 mars, leur travail se poursuit avec 68 personnes dévouées et généreuses, dont Lorelei Léger, 13 ans, Donna Munro et le père de Mers. Ils partiront pour le Pérou, où ils construiront quatre maisons supplémentaires et lanceront deux nouvelles campagnes de médicales cliniques. De plus, ils inscriront 300 enfants à leur programme scolaire. Aujourd'hui, au nom de tous les membres de la communauté de Vaudreuil-Soulange, j'aimerais leur souhaiter un bon voyage et les remercier pour le travail qu'ils accomplissent en améliorant la vie des membres de notre communauté, mais aussi celle du monde entier. Merci et bon voyage. L'honorable député de Victoria. Madame la Présidente, ma circonscription de Victoria vit une crise d'itinérance et de manque de logements criantes. Trop sont dans des logements qui sont en besoin de réparation ou encore pire sont dans la rue. Il faut investir dans les logements coopératifs, sociaux et pour ceux à faible revenu. Nous devrions utiliser les conseils de la coalition de Victoria pour mettre fin à l'itinérance ou adopter une approche axée sur le logement en premier. Le rôle de la coalition autochtone est particulièrement important parce que nous savons que les autochtones ont huit fois plus tendance à tomber dans l'itinérance. Leur travail se fonde sur l'expérience vécue des peuples autochtones ainsi que leur perspective. Il nous faut une stratégie de logement par les autochtones et pour les autochtones. Le logement est un droit de la personne. Dans un pays aussi riche que le Canada, personne ne devrait pas avoir de chez soi. L'honorable député d'Outremont. Cela fait un an cette semaine que j'ai été élue pour la première fois en tant que députée d'Outremont. Quel immense honneur de pouvoir porter la voix des 100 000 résidents de mon comté ici en cette chambre. L'enjeu numéro un des résidents d'Outremont et du MyLand est la protection de l'environnement. Tout récemment, j'ai rencontré plusieurs mères de l'organisme Pour nos enfants qui nous exhortent tous d'en faire plus dans la lutte contre les changements climatiques. Notre gouvernement a fait de la protection de l'environnement sa priorité. Nous nous sommes engagés à atteindre le net zéro d'ici 2050 et nous savons que la meilleure façon d'y arriver, c'est d'imposer un prix à la pollution. Étant moi-même mère d'un enfant de deux ans, j'entends le plaidoyer des personnes dans ma circonscription qui croient que l'environnement, c'est la première préoccupation. Nous savons qu'il faut en faire davantage et je m'engage à travailler avec vous dans cette lutte au changement climatique. L'honorable député d'Oshawa, Madame la Présidente, étant donné la longue histoire de hockey à Oshawa, il n'est pas surprenant que plusieurs familles dans ma circonscription passent leur soirée et leur fin de semaine dans les arénas. Mais même si les jeunes s'amusent en jouant au hockey, aucune ligue ne pourrait persister sans les bénévoles qui les rendent possibles. Depuis qu'il a 17 ans, Dave Glacier a passé beaucoup d'heures de sa vie à travailler pour la OCHL, une des ligues dans ma circonscription. Comme bon nombre de personnes à Oshawa, Dave travaille pour General Motors de jour, mais passe ses soirées et ses fins de semaine à l'aréna. En tant qu'entraîneur, membre du conseil d'administration et joueur, Dave démontre que son travail n'a aucune limite. Il veut partager sa passion du hockey avec les jeunes. Dave va prendre sa retraite comme bénévole un peu plus tard cette année et Oshawa ne sera plus jamais la même. Je remercie Dave pour tout le travail qu'il a fait au cours des 50 dernières années et je lui souhaite une bonne retraite. L'honorable député de Sacville, Preston-Chissicook. Merci, Mme la Présidente. Alors que nous célébrons le mois de l'histoire des Noirs, je tiens à rendre hommage à 19 étudiants actuellement inscrits au programme de construction navale pour les Afro-Néo-Écossais du chantier naval Irving. En juin de cette année, ces étudiants obtiendront leur diplôme et commenceront leur carrière de soudeur au chantier naval d'Halifax où ils iront travailler à la construction des prochaines flottes de la Marine royale canadienne et de la Garde côtière canadienne. Ce programme est une collaboration entre Irving, le NSCC, le gouvernement et des groupes communautaires comme l'East Preston Empowerment Academy. Les étudiants sont encadrés et ils offrent des possibilités pour les Afro-Néo-Écossais d'apprendre un métier et d'établir une carrière à long terme dans la construction navale, une industrie où ces groupes sont sous-représentés. J'invite tous les députés à se joindre à moi pour féliciter ces 19 étudiants et tous ceux qui participent à ce programme spécial. Merci. L'honorable député d'Ottawa, West Nippian. Madame la Présidente, je prends la parole aujourd'hui pour parler des élections provinciales partielles qui sont tenues hier chez moi dans Ottawa-Vanier et Orléans. Les électeurs des deux circonscriptions ont envoyé un message retentant à Doug Ford et ont élu deux solides champions communautaires libéraux, Stephen Blais et Lucille Collard. Stephen et Lucille ont mené des campagnes extraordinaires axées sur l'éducation, les soins de santé et l'échec des conservateurs en Ontario. Je sais qu'ils vont fièrement représenter leur communauté et la Ville d'Ottawa. Et j'ai bien hâte de me mettre au travail avec eux pour faire avancer les dossiers de la région. Félicitations. C'est la cinquième année que les résidents et les organisations de Berry-Niceville seront reconnus pour leur gentillesse, leur générosité et leur compassion envers les jeunes, les familles et les personnes âgées. Très bientôt, s'ils ne l'ont pas déjà fait, les résidents de la circonscription recevront dans leur boîte aux lettres un formulaire qu'ils pourront remplir pour me faire part de l'impact du bénévolat sur leur vie. Ils peuvent également proposer la candidature d'une personne qu'ils connaissent ou d'une organisation qui fait des choses extraordinaires pour aider les autres membres de nos communautés. Les formulaires de candidature sont également disponibles dès maintenant sur mon site web johnbrassard.com ou dans mon bureau de Berry-Niceville. Les candidatures doivent être reçues plus tard, vendredi le 3 avril à 17h. À tous les bénévoles de Berry-Niceville et du Canada, je dis merci pour tout ce que vous faites pour aider les plus vulnérables de notre société. L'honorable député de Milton. Merci, Madame la Présidente. Je suis fier d'avoir grandi dans un logement coopératif. Je suis certain que le logement coopératif peut être une solution à la pauvreté au Canada. La semaine dernière, j'ai participé à la marche de la nuit la plus froide de l'année et dans la circonscription, nous avons ramassé des milliers de dollars. Je tiens à féliciter Bob et Mary Walker, les premiers organisateurs de cet événement à Milton, qui sont non-agénaires et qui participent à cette cause depuis des années. Notre gouvernement a présenté la première stratégie nationale sur la pauvreté et a permis de sortir plus d'un million de Canadiens de la pauvreté depuis 2015. Nous avons parmi les plus faibles taux de pauvreté dans l'histoire du Canada. Notre plan fonctionne, mais nous pouvons toujours faire mieux. Je suis fier de représenter mes voisins et mes amis de Milton. L'honorable député de Kenora. Madame la Présidente, comme plusieurs de mes collègues, ce qui me passionne le plus dans ce métier, c'est de rencontrer des gens de ma circonscription. Pendant la dernière campagne électorale, j'ai rencontré des gens de ma circonscription qui ont une fille qui s'appelle Joanna, qui est pleine de vie, pleine de caractère et qui atteindra ses rêves les plus fous. Malheureusement, Joanna est aveugle depuis la naissance et elle apprend à surmonter les obstacles qui lui ont été présentés. Parfois, simplement la tâche de distinguer entre un produit de nettoyage ou quelque chose qui se boit est un défi quotidien pour Joanna. J'aimerais inviter tous les députés en cette Chambre à en faire plus pour Joanna et les 1,5 million de Canadiens qui ont une déficience visuelle. Après tout, il nous incombe à tous de faire un Canada plus inclusif. L'honorable député de South Surrey, White Rock. Madame la Présidente, j'ai réfléchi aux promesses du Canada, un pays que plusieurs veulent appeler leur chez-soi. En marchant dans la rue, des gens m'ont hurlé des insultes. C'est la fête de ma fille aujourd'hui. Elle est une étudiante en droit qui défend les droits des femmes. Quel est le Canada qu'elle va hériter? Lorsque je pense au sacrifice de nos ancêtres, y compris les Premières Nations, ces derniers se battaient pour un Canada qui méritait la peine d'être défendu. Des libertés sont en train de les perdre. La liberté de manifester, la liberté de travailler pour mettre du pain sur la table de sa famille. Je ne reconnais plus mon pays. Nous avons de la difficulté à trouver un équilibre, à trouver un rythme. Nous devons mettre de notre égo de côté et travailler ensemble. Relevons le défi qui nous est présenté et croyons au Canada. L'honorable député de Windsor-Ouest, les Canadiens d'origine africaine sont inspirés par leur passé. Peu importe notre histoire, nous devons être inspirés par l'histoire de James Eldon, un homme d'affaires noir du 19e siècle qui a lutté pour la déségrégation des écoles dans son temps. Il a perdu sa bataille, mais a ensuite été élu au conseil scolaire et a milité pour la déségrégation dans toutes les écoles du Canada. Il a ensuite été élu au conseil municipal et il est donc à propos que la nouvelle école de Windsor soit nommée en son nom. Nous n'avons pas besoin de chercher trop loin pour trouver de l'inspiration. Daphne Clark, l'une des fondatrices d'une organisation qui travaille avec les femmes immigrantes, Chris Freel, est l'une des premières femmes noires infirmières de Windsor. Ce ne sont que quelques exemples de mentors qui m'ont inspiré. Apprenons tous de leur exemple. Honorable member for Shefford. Merci, Madame la Présidente. Le 8 mars prochain, nous soulignerons la Journée internationale des femmes. L'actualité nous rappelle régulièrement que rien n'est encore complètement gagné et qu'il faut plutôt être féministe tant qu'il le faudra. Le 8 mars est donc une journée pour souligner notre fierté d'être femme, mais aussi une occasion unique de souligner la pertinence des luttes féministes, ici comme partout à travers le monde. Que ce soit les cas de féminicides qui sont encore beaucoup trop élevés, et oui, en 2020, il y a encore trop de femmes qui sont tuées parce qu'elles sont des femmes, et les cas de discrimination et de violence que nous subissons et qui se multiplient. Ou encore, certains droits que l'on prenait pour acquis et qui sont plus que jamais menacés. Sans oublier les inégalités qui sont encore grandes entre les hommes et les femmes, car nous n'avons pas toujours le même traitement en raison de notre genre. Faisons entendre notre voix sur les enjeux sociaux, politiques, économiques et culturels. Nous devons nous tenir debout, ensemble, solidairement. Levons-nous pour les droits des femmes. L'honorable député de Lethbridge, Le 8 mars, nous soulignerons la Journée internationale des femmes. Nous soulignerons le travail des femmes qui viennent de tous les pays et qui ont toutes les foi. Toutes les femmes ont une valeur intrinsèque et ont une contribution apportée à la société. Chaque femme est pleine de potentiel et peut apporter un impact positif sur son monde. Chaque femme mérite l'occasion d'atteindre son plein potentiel. Malheureusement, trop de femmes se lèvent chaque jour et font face à de la discrimination et même de la violence. C'est inacceptable dans un pays aussi grand que le nôtre. Aujourd'hui, nous renouvelons notre engagement à créer un monde dans lequel les femmes et les hommes sont égaux. Les gens auront une valeur égale et des possibilités égales. Aujourd'hui, nous soulignons la valeur de tous les Canadiens, toutes les Canadiennes et de tous ceux qui vivent sur notre planète. Les femmes sont fortes, sont intelligentes, ont du talent et sont inspirantes. Les femmes sont des grands-mères, des femmes, des filles, des sœurs, des nièces, des amis, des collègues. Aujourd'hui, nous nous engageons à autonomiser les femmes partout dans le monde. L'honorable député de Coquitlam, Port-Cocoutlam. Madame la Présidente, Coquitlam, Port-Cocoutlam a été plus aimable qu'à l'habitude ces derniers temps. Du 9 au 15 février, les élèves et les enseignants de ma circonscription ont fait passer le mot sur les actes de gentillesse et de bienveillance. Les vrais actes de bienveillance ont commencé à l'école communautaire centrale de Port-Cocoutlam en 2005. Depuis, des élèves de toute ma circonscription ont soutenu cette idée dans leurs écoles et dans notre communauté. Cette année encore, pendant la semaine des vrais gestes de gentillesse, les membres de notre communauté ont fait quelque chose de gentil les uns pour les autres sans rien attendre en retour. Je tiens à remercier tous ceux et toutes celles qui ont participé et je vous encourage à continuer à vous soucier d'être aimable envers les autres. Le député de Carleton. On a appris aujourd'hui qu'au cours des trois derniers mois de 2019, notre économie est tombée au ralenti. Il y a eu des baisses importantes des investissements des entreprises. L'année dernière, l'économie américaine a cru plus rapidement qu'au Canada. soit dit en passant, ça c'est avant les répercussions du coronavirus et des blocus illégaux. Quand on met fin au projet et qu'on augmente les impôts, l'économie se met au ralenti. Quand le gouvernement va-t-il comprendre qu'un manque de leadership mène à une économie faible? Madame la Présidente, le député semble faire fi des réussites de notre économie ces dernières années. Nous avons un taux de chômage bas. Nous avons ajouté plus de un million d'emplois. Plus de femmes fonctionnent dans l'économie canadienne qu'à n'importe quel autre moment de notre histoire. Le député devrait comprendre que les investissements directs étrangers sont en hausse. Nous affichons une croissance économique. Avant que la situation s'empire, j'aimerais rappeler aux députés qu'ils doivent attendre leur tour pour prendre la parole. Nous devons aussi pouvoir entendre les réponses. Le député de Carlton. Le député a raison. Nous, on aurait honte si on affichait de telles statistiques. L'économie augmente à un taux de 0,3 %. C'est le troisième trimestre que les investissements des entreprises dans la machinerie a baissé. L'économie est au ralenti et ça, c'était même avant les blocus ferroviaires. Madame la Présidente, le gouvernement va-t-il comprendre que son plan économique ne fonctionne pas? Le secrétaire parlementaire du ministre des Finances. Madame la Présidente, le député a mal compris le plan qui en fait mener à un million de nouveaux emplois dans l'économie canadienne. J'aimerais lui rappeler ce que nous avons fait pour aider ce développement. Nous avons investi en réduisant les impôts des petites entreprises de 11 à 9 %. Nous avons créé un nouveau système réglementaire qui va aider les projets à aller de l'avant plus efficacement. Nous avons entrepris des négociations commerciales et nous avons maintenant une entente avec tous les autres pays du G7. Un million d'emplois, plus de gens qui travaillent et une croissance qui fait l'envie des conservateurs. Le député Carlton. Ces statistiques horribles ont été annoncées avant les blocus ferroviaires. Nous allons donc sentir les répercussions des manifestants qui bloquent notre économie. Le premier ministre l'a d'ailleurs encouragé à la Chambre lorsqu'il les a qualifiés de grands défenseurs des droits de la personne. Monsieur le Président, la réalité, c'est que ces blocus illégaux représentent une guerre contre les gens qui travaillent. Quand le gouvernement va-t-il défendre les Canadiens et les travailleurs? Le secrétaire parlementaire. Notre gouvernement est engagé dans une résolution pacifique de ce conflit-là. Il faut voir, Madame la Présidente, qu'il y a eu des progrès au cours de la dernière semaine. On voit maintenant qu'il reste une barricade sur une voie ferrée au Canada, dans la région de Montréal. Et on travaille très fort. La ministre des Relations courants autochtones est présentement en Colombie-Britannique, qui a rencontré les chefs héréditaires pour une solution pacifique à ce conflit-là. Les trains ont recommencé à circuler dans la région de Belleville, ce qui était une voie névralgique pour l'économie canadienne. Donc, il y a du progrès, Madame la Présidente. Merci beaucoup. L'honorable député de la... Laurent... Laurent Saint-Laurent. Louis Saint-Laurent. Laurent, oui. Merci, Madame la Présidente. La réalité des faits, Madame la Présidente, c'est qu'on est dans la quatrième semaine de crise majeure pour l'économie canadienne. Crise qui a été créée de toute pièce par l'inertie et le manque de leadership de ce gouvernement-là. C'est ça, la réalité. Hier, Madame la Présidente, le ministre des Ressources naturelles du Québec a sonné l'alarme. Le Québec est à... On y semble avoir de la difficulté avec l'interprétation. Est-ce que ça fonctionne maintenant? Ça fonctionne? Je demanderais au député de recommencer. Merci, Madame la Présidente. Je vais le faire en anglais maintenant. Non, je blague. Alors, Madame la Présidente, soyons sérieux. Ça fait... On est dans la quatrième semaine de la crise ferroviaire du Canada qui a été créée de toute pièce par l'inertie de ce gouvernement-là qui a fait preuve d'un leadership médiocre au cours de derniers mois. Et malheureusement, Madame la Présidente, l'économie canadienne et au Québec, on en souffre. Hier, le ministre des Ressources naturelles du Québec a affirmé qu'on est à quelques jours à peine d'une crise majeure concernant un élément qui est très important pour l'économie. Alors, c'est-à-dire le propane. Voilà. Le propane. Désolée. C'est ce qui arrive quand on doit refaire la question, Madame la Présidente. On sait qu'on a déjà eu la crise du propane au Québec au mois de novembre. Qu'est-ce que le gouvernement va faire pour répondre à cette question très préoccupante pour l'économie des Québécois? L'honorable secrétaire fondamentale du ministre de Sécurité publique. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Et je partage les préoccupations et l'impatience de la population pour trouver une résolution pacifique à ce conflit-là. C'est notre ambition depuis le début, Madame la Présidente. On a priorisé le dialogue, ce qui était une demande également des premiers ministres des provinces quand ils se sont rencontrés avec le premier ministre fédéral la semaine dernière. Et ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, Madame la Présidente, il y a une barricade sur une voie ferrée au Canada. Le trafic ferroviaire a repris il y a deux jours sur la voie ferrée de Belleville qui est la plus névralgique pour l'économie canadienne et pour l'acheminement de propane au Québec et dans l'est du Canada. Merci beaucoup. Madame la députée de Louis-Saint-Laurent. Pendant toutes ces journées-là, Madame la Présidente, les conteneurs se sont accumulés, les ports ont été bloqués et puis les trains qui ne roulaient pas s'en filaient les uns derrière les autres. Hier, le ministre des Transports, voulant peut-être assurer la population, mais fait exactement le contraire, il a dit que ça va prendre des mois avant que l'économie revienne à la normale pour le transport des biens pour le Canada. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce gouvernement-là qui pourrait donner l'or juste aux Canadiens et leur dire quand est-ce que l'économie va enfin reprendre la normale après les trois semaines d'inertie de ce gouvernement-là? Honorable secrétaire parlementaire du ministre des Transports. Merci Madame la Présidente. Le gouvernement comprend les répercussions que ces barrages ont partout au pays, mais j'aimerais rappeler aux députés que le ministre des Transports a aidé son ministère à emmener une entreprise entre le CN et le CP pour que la circulation reprenne et une bonne partie des marchandises sont maintenant transportées. Évidemment, il y a des arriérés. Nous espérons que tout sera de retour à la normale bientôt. Madame la Présidente, depuis le jour 1, le Bloc dit que le premier ministre doit prendre en charge la crise ferroviaire. Il y a déjà plus de deux semaines, depuis le 13 février précisément, que le Bloc propose la médiation. Ça fait dix jours qu'on dit qu'il faut que la GRC se retire du territoire Wet'suwet'en et que les travaux pour le pipeline soient interrompus. Et le gouvernement a allumé dans les 48 dernières heures. Le gouvernement a complètement raté sa gestion de crise malgré nos propositions. Maintenant, est-ce que quelqu'un va au moins gérer l'après-crise? Merci, Madame la Présidente. Le secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, merci pour la question, mon collègue. Notre gouvernement travaille jour et nuit pour résoudre ce conflit de façon durable. Le ministre des Affaires courant autochtone est en Colombie-Britannique avec son homologue britano-colombien à Smithers pour tenir des discussions avec les chefs héréditaires Wet'suwet'en. Nous sommes encouragés que tous les partis travaillent ensemble pour créer les conditions nécessaires pour se rencontrer. J'aimerais citer les chefs héréditaires qui ont dit clairement hier à leurs supporters que nous avons maintenant besoin de temps pour tenir des discussions et nous avons hâte à ces discussions, Madame la Présidente. Madame la Présidente, ce n'était pas l'objet de ma question. Je parlais de l'après-crise, même si la crise n'est pas tout à fait réglée. Alors, c'est difficile d'évaluer les coûts de la crise ferroviaire. Elle n'est pas réglée. L'avis même du ministre des Transports, ça pourrait prendre des mois avant que le transport par train revienne à la normale. Mais à ce point-ci, on parle vraisemblablement de milliards de pertes pour nos entreprises, sans compter les pertes subies par les familles des travailleurs mises à pied. Le Québec, d'ailleurs, s'est engagé à offrir une aide d'urgence aux entreprises. Est-ce que le gouvernement va offrir un soutien financier aux entreprises et aux travailleurs affectés? L'honorable secrétaire parlementaire du ministre des Transports. Merci, Madame la Présidente. Comme je l'ai dit, le gouvernement comprend les répercussions de ces barrages partout au pays. Nous travaillons fort pour résoudre le conflit et nous nous concentrons sur les négociations. C'est la meilleure façon de résoudre la situation de façon durable. Nous espérons avoir des nouvelles de la ministre bientôt. Nous avons hâte aussi d'avoir des nouvelles des gens de la Colombie-Britannique. Le manque de leadership du premier ministre a fait perdre 1 500 emplois du secteur automobile à Windsor. Ils ont annulé le fonds d'investissement automobile et, comme les conservateurs, ils ont refusé de présenter une stratégie nationale automobile pour soutenir la chaîne d'approvisionnement et d'assemblage. Monsieur le Président, combien d'emplois devront être perdus, combien de communautés devront être dévastées avant que les libéraux comprennent que cette industrie et les Canadiens qui y travaillent valent la peine? Le secrétaire parlementaire. Merci, Madame la Présidente. Je remercie le député de sa question. Nous sommes préoccupés pour les emplois et nous comprenons l'anxiété que vivent les gens de Windsor. Nous savons qu'il faut favoriser la prospérité économique. Moi, je viens du sud-ouest de l'Ontario. Je sais à quel point l'industrie automobile est importante pour la région. J'étais avec le ministre il y a quelques semaines. Nous avons rencontré les entreprises locales et le maire de Windsor et nous comprenons leurs préoccupations. Merci. Le député de Courtney Albany, Madame la Présidente, les libéraux avaient promis de fermer les fermes d'aquaculture terrestre en Colombie-Britannique d'ici à 2025. C'était même dans la lettre de mandat du ministre. Maintenant, ils disent qu'ils n'auront pas de plan avant 2025. Le saumon sauvage de la Colombie-Britannique et les travailleurs ne peuvent pas attendre cinq ans. La transition doit commencer maintenant pour sauver le saumon sauvage du Pacifique. Les libéraux savent déjà que l'aquaculture a filé ouvert à des répercussions sur les stocks de saumon. Alors, pourquoi attendent-ils? Le secrétaire parlementaire du ministre des Pêches et des Océans. Madame la Présidente, cette question est importante, je serai claire. Lorsqu'il est question d'aquaculture, en Colombie-Britannique, nous allons de l'avant relativement à notre engagement pour faire la transition. Et ça, c'est indépendant de ce qui se fait sur la côte Est. Il va falloir travailler avec les provinces, il va falloir travailler avec les Autochtones. Il faudra tenir compte des possibilités économiques pour les communautés côtières. Nous allons faire ce travail, Madame la Présidente. Le député de Edmonton-Millwood. Madame la Présidente, le vérificateur général du Canada a comparu au Comité des comptes publics hier et a dit que son bureau n'a pas les ressources financières nécessaires pour exécuter son mandat. Il procède à moins d'audits et son système de TI est désuet. Ils se servent encore du système DOS. Madame la Présidente, il a fait plusieurs demandes de financement sans succès. Pourquoi empêche-t-on le vérificateur général de faire davantage d'audits par rapport à ce gouvernement? Le secrétaire parlementaire. Madame la Présidente, répondre à une question des conservateurs sur cette question, ça n'a pas de sens. Pour ce qui est du bureau du vérificateur général, j'aimerais dire aux députés que les conservateurs ont réduit le budget de 6,5 millions de dollars. Dans le cadre du budget de 2018, à la dernière législature, nous avons investi davantage dans le bureau du vérificateur général. Il faut prendre ces questions au sérieux. J'aimerais rappeler aux députés que ça allait vraiment bien et je demanderais aux députés encore une fois de ne pas faire de chahut lorsqu'on entend la réponse. Le député de... Le député de Mégantic Lérable. Merci beaucoup. Madame la Présidente, le vérificateur général a ouvert une enquête sur le plan libéral de 186 milliards en infrastructures. Il a répété qu'il n'a pas les ressources pour faire son travail. Hier, j'ai demandé à la ministre de l'Infrastructure, au cabinet, est-ce que vous allez appuyer cette demande pour que le vérificateur général ait toutes les sommes nécessaires pour faire son enquête? Sa réponse, oui, moi je veux qu'on soit tenus responsables de ce qu'on fait. Est-ce que le ministre des Finances va lui aussi être responsable et fournir au vérificateur général les sommes qu'il réclame pour faire ses vérifications? L'honorable secrétaire parlementaire du ministre des Finances. Madame la Présidente, encore une fois, je trouve que c'est gonflé des conservateurs de poser des questions sur ce sujet, surtout compte tenu du bilan des conservateurs. Ne pas avoir à faire face à la critique du vérificateur général. Nous avons augmenté le budget du vérificateur général de 41 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 16 %. Pour ce qui est de veiller à ce que nos agents du Parlement aient les ressources nécessaires, nous allons travailler avec eux pour veiller à ce qu'ils puissent aider le gouvernement et les Canadiens. Le député de Calgary, Rocky Ridge, Monsieur le Président, les réponses qu'on a reçues à ces deux questions sont ridicules. En 2011, le vérificateur général avait volontairement participé à la loi sur la réduction du déficit et il avait dit au président néo-démocrate qu'il avait assez d'argent à ce moment-là pour faire son travail. Mais maintenant, il dit qu'il n'a pas assez d'argent. Dans le budget, on apprend qu'ils ont réduit ces fonds de 300 000 $. Le gouvernement va-t-il financer adéquatement le vérificateur général, comme on l'avait demandé dans la lettre qui avait été envoyée au mois de juin, le secrétaire parlementaire du ministre des Finances? Monsieur le Président, j'ai déjà donné une réponse détaillée sur les compressions des conservateurs et les investissements que nous avons faits en 2018. Le fait est que nous nous sommes engagés à soutenir le travail du vérificateur général et des autres agents du Parlement. Nous allons veiller à ce qu'ils aient les outils dont ils ont besoin pour faire leur travail, pour veiller à ce que les Canadiens puissent compter sur leur conseil. L'honorable député de Lévis-Lotte-Bignan. Madame la Présidente, l'activité économique de notre pays roule à la vitesse des traits de marchandises. Après plus de 23 jours, les blocus ferroviaires laissent présentement un manque à gagner énorme pour notre économie qui fera mal très, très longtemps. La patience et la tolérance des Canadiens n'est pas élastique comme celle de notre premier ministre. Elle a des limites. Assez, c'est assez. Enough is enough. Madame la Présidente, le Canada a-t-il un premier ministre avec une colonne vétérale pour chauffer la locomotive canadienne? Le secrétaire parlementaire du ministre du Transport. Merci, Madame la Présidente. Nous comprenons les répercussions que ces barrages ont partout au pays. Il est important d'aller de l'avant avec une négociation parce que nous nous voulons une solution durable. Nous ne voulons pas que ces barrages se reproduisent. Le gouvernement participe aux négociations. Nous faisons ce que nous pouvons pour avoir une solution durable. Merci, Madame la Présidente. Le député de Bereniceville. Pendant la semaine, les libéraux ont manipulé la décision de TEC d'annuler son projet. Ils ont fait la même chose quand TransCanada a annulé Énergie Est. La destruction systématique du secteur énergétique du Canada, c'est ce que les libéraux ont toujours voulu. Les libéraux ont politisé le processus et des autres entreprises ont décidé de ne pas investir au Canada. tant que les libéraux seront au pouvoir. Les libéraux vont-ils reconnaître que nous avons perdu des milliards et les emplois qui y sont associés? Le secrétaire parlementaire du ministre, pardon, la vice-première ministre. Merci, Madame la Présidente. On est vendredi. J'aimerais dire clairement aux députés et à tous les Canadiens que notre gouvernement comprend absolument l'importance des ressources naturelles pour l'économie canadienne, en particulier le secteur pétrolier et gazier. Et ce secteur offre de nombreux emplois bien rémunérés partout au pays. Notre gouvernement soutient cela. Le député de Berenice, aussi cette semaine, on a découvert qu'il est vraiment chargé du pays. Le premier ministre prend ses instructions des radicaux anti-ressources, anti-gouvernement. Et ce, ces gens n'ont aucun lien avec les Autochtones partout au pays, y compris la station Union à Toronto. Les barrages ont eu des répercussions sur les gens et les communautés. Pourquoi financer ces manifestants plutôt que les Canadiens qui travaillent fort et les entreprises qui leur procurent des emplois? Le secrétaire parlementaire du ministre des Transports. Merci, Madame la Présidente. Je comprends la frustration des gens qui prennent le train pour se rendre au travail. Les barrages illégaux ont des répercussions depuis quelques semaines. Nous travaillons fort à trouver une résolution. Les libéraux exagèrent les répercussions. Ils adoptent un ton qui n'aide personne en demandant l'intervention des forces armées. L'honorable député de Saint-Jean. Madame la Présidente, le recours à la reconnaissance faciale par les entreprises est inquiétant. Les citoyens et les citoyennes ont le droit de circuler, d'entrer dans les commerces et de travailler sans être constamment épiés. Ça pose des questions sérieuses sur le genre d'utilisation que des compagnies peuvent faire de nos données biométriques. Tant à Québec qu'au fédéral, le cadre législatif n'est pas prêt ni pour régir l'utilisation de la reconnaissance faciale, ni pour la protection des données ainsi obtenues. Est-ce que le gouvernement va ordonner un moratoire à la vente de systèmes de reconnaissance faciale aux entreprises? L'honorable secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je veux remercier la députée pour sa question. C'est en effet une question qui est préoccupante. Il faut toujours essayer de balancer, d'une part, le droit à la vie privée et, d'autre part, dans le cas de la GRC, qui a aussi été visé par l'affaire Clearview, le devoir de protéger les Canadiens. C'est pourquoi la GRC va travailler avec le commissaire à la vie privée pour s'assurer d'avoir cet équilibre-là. Et sur sa question plus générale, je remarque aussi que les commissaires à la vie privée du Québec, de la Colombie-Britannique et le commissaire fédéral vont se pencher sur la question. Merci beaucoup, Madame la Présidente. L'honorable députée de Saint-Jean. Madame la Présidente, Clearview AI, chef de file en matière de reconnaissance faciale, dont les services sont utilisés par les corps policiers, a révélé avoir fait l'objet d'une fuite de données. Il s'agit de nos données biométriques, Madame la Présidente, de notre personne. Et aujourd'hui, les compagnies se proposent de vendre ce type de technologies à des entreprises privées pour cibler des bons clients, espionner leur comportement ou faire du profilage. En plus de souver des questions éthiques majeures, ce n'est tout simplement pas sécuritaire. Il ne faut pas attendre, Madame la Présidente, qu'il y ait un problème. Il faut un moratoire. Le gouvernement est-il prêt à en mettre un? Bravo. Le secrétaire parlementaire du ministre des Sciences, de l'Innovation et de la Technologie. Merci, Madame la Présidente. Les Canadiens sont anxieux quant à la façon dont leurs données sont utilisées. J'aimerais rassurer ma collègue. Le commissaire à la vie privée du Canada, celui de la Colombie-Britannique, celui du Québec et celui de l'Alberta font enquête pour savoir si les pratiques sont conformes aux lois canadiennes. Comme il s'agit d'une enquête, aucun autre détail ne sont disponibles pour l'instant. Merci. Le député de Beau-River, merci, Madame la Présidente. Les nouvelles lignes directrices du CRTC signalent que notre approche est biaisée. J'ai des préoccupations quant au permis des journalistes. Je suis aussi frustrée par la recommandation numéro 4 du rapport Yale, qui fera en sorte que neuf commissaires aient à vivre à Ottawa pendant sept ans. C'est discriminatoire. Madame la Présidente, le gouvernement va-t-il s'engager à rejeter la recommandation numéro 4 du rapport Yale? Le gouvernement va-t-il continuer de se mettre à dos les gens de l'Ouest du Canada? Le secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine. Madame la Présidente, notre gouvernement remercie les gens du rapport Yale pour le travail qu'ils ont fait. Nous examinons les recommandations du rapport et nous avons l'intention de prendre des mesures dès que possible. Le rapport a formulé des recommandations. Les recommandations sont prises en compte et nous soutenons le secteur des médias. Nous avons l'intention de soutenir le contenu canadien. Nous examinons les recommandations. Le député de Port Moody, Coquitlam. Madame la Présidente, le premier ministre a annoncé un plan de sauvetage de 600 milliards de dollars des médias avant la dernière élection. À la suite, il a demandé à son ministre de créer de nouveaux règlements pour les plateformes de médias sociaux. Le rapport Yale disait que les nouvelles fiables et justes sont en péril. Le CRTC doit pouvoir effectuer une surveillance. Le premier ministre se prépare à contrôler ce que les Canadiens disent. Madame la Présidente, quand le premier ministre va-t-il cesser de s'attaquer à la liberté de parole et d'expression? J'aimerais présenter mes excuses à la députée. Je me suis trompée dans le nom de sa circonscription, le secrétaire parlementaire du ministre du patrimoine. Madame la Présidente, notre gouvernement croit à une presse libre et indépendante. Le rapport reçu d'un panel indépendant propose d'exenter les médias de nouvelles des exigences de permis. Et je veux être claire, notre gouvernement ne va pas imposer des exigences de permis aux organismes de nouvelles, ni n'allons-nous réglementer le contenu. Nous voulons, veillasse les Canadiens, un accès à toutes sortes de nouvelles de diverses sources fiables. Le député de Béchasse, c'est Gétumé-Lévis. C'est déjà que les libéraux ignorent nos radios communautaires, nos hebdos régionaux. Mais voilà qu'on apprend qu'ils versent cinq fois plus aux géants du web qu'à nos médias canadiens. Quoi? 52 millions à des entreprises étrangères qui ne paient pas d'impôts et de taxes au pays. Pourquoi ne pas investir dans Ricardo, qui rejoint 3,8 millions d'internautes, ou encore le magazine Véronique, qui rejoint 800 000 personnes? Eux, ils paient des impôts et des taxes au pays. La secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine. Merci, Mme la Présidente. Comme mon ami de l'autre côté le sait, nous examinons tous les règlements et nous nous sommes engagés à veiller à ce que les créateurs canadiens soient payés leur juste part. C'est une chose sur laquelle nous continuons de travailler. J'ai hâte de continuer à travailler avec le député de l'autre côté dans ce dossier. Le député de Central Canada, Simon Camille-Nicolas. Mme la Présidente, malgré le fait que le gouvernement fédéral fasse fi du fléau du blanchiment d'argent, une enquête provinciale a lieu en Colombie-Britannique. BMW a dit que le manque de police dans les parts a permis l'augmentation des exportations illégales en Chine. C'est un problème énorme parce que le gouvernement fédéral a rejeté la recommandation voulant que les achats de voitures de luxe soient signalés dans canafes. Soit ces libéraux ne savent pas ce qui se passe dans ma province ou ils s'en fichent tout simplement. Mme la Présidente, quelle est la réponse? Le secrétaire parlementaire des ministres des Finances. Lorsqu'il est question de blanchiment d'argent, notre gouvernement a un régime pour contrer ces comportements illégaux. Nous travaillons avec les provinces. Nous allons continuer de travailler avec les autres parties de cette Chambre pour veiller à mettre fin à ce problème. Je suis prête à discuter avec le député pour discuter de solutions. Madame la Présidente, les Wet'suwet'en hereditary chiefs ont demandé des semaines pour un meeting avec le Président, mais il n'aura qu'il n'aura qu'à trouver le temps. Quand les pauvres et pauvres corporations comme Enbridge et Sancor ont demandé des meetings, il n'aura pas d'hésite. Les Canadiens sont attendu sur le Président pour montrer un peu de leadership et prendre un réel action pour dé-escaler cette situation. Il semble qu'il n'y ait pas eu d'interprétation pendant la question. Est-ce que cela fonctionne maintenant? Est-ce que vous avez manqué la plupart de la question? Oui? Alors, on recommence la question. Madame la Présidente, les chefs héréditaires à Wet'suwet'en demandent depuis des semaines une réunion avec le Premier ministre. Il ne semble pas être disponible. Quand il s'agit de grosses sociétés qui ont de l'argent, Enbridge, Sancor, là, il est disponible. Les Canadiens attendent que le Premier ministre fasse preuve de leadership et prenne des mesures concrètes pour désamorcer la crise. Pourquoi le Premier ministre a-t-il le temps pour les gros bonnets des hydrocarbures, mais pas pour les leaders autochtones? Secrétaire parlementaire du ministre des Relations couronnes autochtones. Laissez-moi corriger le présupposé de la question. Je voudrais souligner que notre ministre des Relations couronnes autochtones est en Colombie-Britannique avec son homologue des Colombies-Britanniques et s'entretient avec les chefs héréditaires. Nous sommes encouragés par l'évolution de choses. La discussion va se poursuivre. En s'adressant à leurs supporters hier, les chefs héréditaires ont dit que cela s'était fait dans le respect. Patrick! Ce matin, à la radio, notre ami Roméo Saganache nous rappelait que chaque crise est une occasion de réaliser de grandes choses. En ce moment, il y a la convergence des luttes pour les droits des Autochtones et l'urgence climatique. Mais le premier ministre semble incapable de saisir cette occasion. Pire encore, il n'a même pas l'air de s'y intéresser. Il envoie ses ministres tenter de régler ça, puis lui, il reste bien loin, tranquille, peinard. Est-ce qu'il réalise que c'est lui le premier ministre, que c'est lui le responsable, ou bien qu'il ne veut plus vraiment être premier ministre quand ça devient compliqué? Le secrétaire parlementaire de la ministre des Relations couronnes autochtones. Merci, Madame la Présidente. Laissez-moi commencer par reconnaître l'extraillant travail de notre premier ministre, le leadership dont il a fait preuve ces trois dernières semaines. Il a veillé à ce que nous puissions aller de l'avant dans un esprit propice à la réconciliation. À l'heure où nous nous parlons, notre ministre des Relations couronnes autochtones est en Colombie-Britannique. Nous allons continuer à promouvoir le dialogue afin de pouvoir aller de l'avant et promouvoir la réconciliation pour tous les Canadiens. Le député de New Market Aurora, j'ai récemment rencontré la Société canadienne du cancer. Un Canadien sur deux recevra un diagnostic de cancer de son vivant. Nous investissons dans la recherche, la détection précoce, le traitement et le taux de survie est plus élevé que jamais. Mais il y a trop de gens qui sont touchés, dans ma circonscription aussi. Le secrétaire parlementaire du ministre de la Santé peut-il dire à mes électeurs ce que nous faisons pour lutter contre le fléau? Merci, Madame la Présidente. Le secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé, je remercie la Présidente. Tous les Canadiens connaissent quelqu'un qui a été aux prises avec le cancer. Nous appuyons la prévention, avec plus de 50 millions de dollars par an, pour le partenariat canadien contre la recherche. Nous travaillons aussi pour diminuer les facteurs de risque liés au cancer, comme l'alimentation qui n'est pas saine, l'inactivité physique ou le tabagisme. Je voudrais féliciter le député de son action et de sa défense des intérêts. Le député de Saint-Albert, les agriculteurs de la Saskatchewan se heurtent à des problèmes successifs. Météos, blocus ferroviaires, taxes sur le carbone. Et maintenant, il leur manque les liquidités voulues pour les semailles. Mais la ministre de l'Agriculture pourrait faire quelque chose. Est-ce qu'elle va le faire? Est-ce qu'elle va reporter l'échéance de remboursement du programme de paiement anticipé pour aider nos agriculteurs? Le secrétaire parlementaire de la ministre, nous avons bien conscience des difficultés qu'affrontent les agriculteurs. Nous avons élargi l'accès au programme des paiements anticipés l'an dernier. Nous sommes disposés à donner plus de temps aux agriculteurs pour rembourser leurs prêts. Nous suivons de près la situation et l'évolution des besoins des agriculteurs. Nous sommes prêts à envisager les demandes qui seront faites. L'honorable député de Dauphin-Swan-River-Népaua, le printemps est censé être une période de renouvellement et d'espoir. Hélas, le transport ferroviaire est entravé par les blocus et le gouvernement ne fait rien pour lever ces blocus. Les agriculteurs vont se heurter à des échéances et ils ne peuvent pas acheminer leurs céréales vers les marchés. Ils vont avoir des taux d'intérêt de 20 %. Le gouvernement va-t-il s'engager à modifier le programme de paiements anticipés ? Je voudrais remercier le député de sa question. Nous avons apporté des changements au programme de paiements anticipés pour aider la trésorerie. Nous sommes prêts à donner aux agriculteurs plus de temps pour rembourser. Si la situation le demande et que la demande est faite, nous nous pencherons sur cela. Le député de Red Deer-Lacombe. En janvier, les ministres de la justice fédéral, provinciaux et territoriaux se sont réunis à Victoria pour se pencher sur les répercussions du crime dans les campagnes et ont créé un groupe pan-canadien. C'était il y a un mois. Depuis, silence radio. Or, le crime sévit dans les campagnes. Les Canadiens ne se sentent pas en sécurité. Quand le ministre va-t-il dire quels sont les détails du groupe de travail pan-canadien? L'honorable ministre de la justice et procureur général, je remercie le député de sa question. Effectivement, la question a été soulevée lors de notre dernière réunion provinciale-territoriale. Nous nous sommes engagés à travailler avec ce groupe de travail. Un de nos sous-ministres s'est chargé de la question à l'avenir. Et je me suis engagée auprès de mes hémologues d'Alberta à visiter certaines régions de l'Alberta rurale et du Nord pour voir ce qui se passe de première main. Le député de Markham Unionville. Vendredi dernier, dans la région du Grand Torato, a eu lieu une attaque terrible. À Scarborough, une femme a été assassinée à coups de mortaux par un inconnu en plein jour. La police a maintenant accusé son attaqueur de terrorisme. C'est le type d'attaque terroriste de loup isolé qu'on voit parfois en Europe, mais pas ici. Le ministre de la Sécurité publique peut-il dire à la Chambre ce que fait le gouvernement pour que cela ne se reproduise pas? L'honorable secrétaire parlementaire du ministre de Sécurité publique. Tout d'abord, Madame la Présidente, je souhaite offrir mes condoléances à la famille de la victime et à ses amis. Je peux vous dire que nous demandons au procureur d'appliquer pleinement la loi. Nous avons investi des ressources majeures pour faire appliquer la loi. Nous investissons aussi dans le renseignement. Nous allons poursuivre. L'honorable député de Thérèse de Blainville. D'accord. Madame la Présidente, tous les travailleurs et les travailleuses cotisent à l'assurance-emploi. Ils doivent donc pouvoir y avoir accès et le programme doit correspondre à leurs besoins. L'assurance-emploi abandonne les travailleurs saisonniers en les plongeant chaque année dans des semaines de misère durant lesquelles ils n'ont aucun revenu. Le Conseil national des chômeurs était à Ottawa cette semaine pour exiger que le projet pilote soit rendu permanent et pour l'améliorer, entre autres, avec un seuil d'admissibilité abaissé à 420 heures. Est-ce que la ministre, est-ce que le gouvernement est prêt à aller de l'avant et le ministre de l'Emploi, du développement de la main-d'oeuvre ? Nous reconnaissons les défis uniques auxquels font face ces travailleurs des industries saisonnières. C'est pourquoi, en 2018, nous avons annoncé 230 millions de dollars pour mieux soutenir les travailleurs saisonniers. Nous avons lancé... Excuse-moi, j'ai déjà dit ça. Nous continuerons à soutenir les Canadiens qui travaillent de façon saisonnière et à relever les défis auxquels ils font face pendant la basse saison. L'honorable députée de Thérèse de Plain-Vide. Madame la Présidente, le travail est saisonnier, pas le besoin des travailleuses et des travailleurs. L'assurance-emploi doit devenir une véritable assurance pour les familles des régions du Québec qui dépendent de l'industrie saisonnière. Il faut également que les critères d'admissibilité correspondent à la réalité de ces régions. Les travailleurs et les travailleuses doivent y avoir droit à partir de 420 heures travaillées, puis les prestations doivent être fixées selon les 12 meilleures semaines de travail. Ça, c'est une amélioration du projet pilote. Est-ce que le gouvernement va rendre son projet permanent et l'adapter à la réalité des gens? The Honourable Minister of Employment, Workforce, Development and Disabilities. L'honorable ministre de l'Emploi. Nous sommes déterminés à rendre cette pilote de projet permanente et bien sûr, nous allons travailler avec tout le monde ici dans la Chambre pour améliorer tous nos programmes d'assurance d'emploi et assurer que tous nos employés ont les bénéfices dont ils ont besoin. Le député d'Edmonton-Ouest, Monsieur le Président, la ministre de la classe moyenne, la prospéristé de la classe moyenne se fait 227 400 dollars par an. Elle habite à quelques pas de la colline parlementaire. Elle gagne plus que, beaucoup plus que le Canadien moyen, mais demande 2000 dollars de plus pour une allocation pour un véhicule. La ministre s'imagine-t-elle qu'une allocation pour un véhicule est une réalité pour les classes canadiennes de la classe moyenne ou est-ce que la réalité est autre chose qu'elle ne peut pas définir? Madame la Présidente, je pense qu'on est peut-être à une réalité où la classe moyenne est très importante au pays et aussi à laquelle elles font face. Le fait que la coût de la vie varie d'un bout à l'autre du pays, le fait qu'on vit dans une grande ville ou non, le fait où on est dans une famille avec deux salaires ou une vie monoparentale, ce qui importe aux Canadiens c'est d'avoir un chez-soi abordable, d'avoir des emplois bien rémunérés et d'avoir une retraite sûre et digne. C'est pourquoi nous nous penchons sur cette question et nous voulons nous assurer que la qualité de vie et l'abordabilité est importante pour la classe moyenne. Merci. Le député, comment devient-on juge au Canada? Eh bien, pendant que ce gouvernement est au pouvoir, être libéral est un bon point de départ, un donateur encore mieux. Le gouvernement utilise sa base de données politique, libéraliste, pour les nominations judiciaires. Malgré ce que dit le bureau du premier ministre, comme quoi le processus de nomination est ouvert, indépendant, transparent et axé sur le mérite. Ils privilégient toujours leurs petits amis libéraux. Quand le premier ministre va-t-il cesser de laisser les libéraux passer en avant de la queue? Le ministre de la Justice et le procureur général, je rejette complètement le présupposé de la question. Nous avons établi un processus de nomination des juges transparents axés sur le mérite. Ils sont évalués par un comité de nomination judiciaire. Il y en a plusieurs au pays. Ils travaillent de façon apolitique. Nous choisissons ensuite dans la liste des candidats recommandés ou hautement recommandés. C'est ainsi que se font les nominations judiciaires. Nous en sommes fiers. Le député de Stevenson Richmond East Une personne a été arrêtée pour assemblée illégale. Les figures marquantes des protestations à Hong Kong ont été arrêtées au dépit des droits de la personne et du droit international. Le chef de l'exécutif devrait être choisi au suffrage universel. Est-ce que notre gouvernement va enfin appuyer le suffrage universel à Hong Kong? Merci, Madame la Présidente. Je remercie le député de sa question. Nous partageons ses préoccupations quant à la situation à Hong Kong, tout autant que nous sommes à la Chambre. Depuis plusieurs mois, nous défendons les droits de la personne, les libertés de la presse, les politiciens doivent absolument être protégés. Nous avons fait plusieurs déclarations et travaillons de façon bilatérale en collaboration avec nos partners. Nous continuons à reconnaître la politique comme quoi il y a une Chine et deux gouvernements. Le député de Scarborough-Gilwood. Il y a un jeune de ma circonscription, Benjamin Bois-Micky, qui a fait de son passe-temps conception graphique et médias sociaux un gagne-pain. Il a parmi ses clients des rappeurs et des rappeurs. Il est étudiant du secondaire et se débrouille avec son programme du baccalauréat et ses activités qui subviennent aux besoins de sa famille. C'est un bel exemple du talent qu'on trouve à Scarborough. Le ministre de la... Le secrétaire parlementaire à la diversité va-t-elle nous dire ce qu'elle pense pour le mois de la communauté noire ? Je remercie mon collègue de Scarborough-Gilwood pour son travail et de son travail pour sa communauté depuis plus de 20 ans. Nous avons marqué ce mois-ci les contributions de Canadiens noirs au pays que nous aimons. Nous avons investi 34 millions de dollars pour appuyer les communautés noires. Nous avons lancé aussi les stratégies anti-racisme. La diversité est notre force. Les Canadiens noirs ont beaucoup apporté à notre pays et à notre histoire. Appuissons les gens qui, comme Benjamin, font une différence. Madame la parole, les manufactures dans le sud de l'Ontario perdent millions de dollars. Madame la Présidente, les fabricants dans l'Ontario du sud perdent des millions de dollars parce que le Premier ministre manque de leadership. Le terminal Montreal Gateway va facturer des frais d'entreposage aux fabricants qui ne peuvent pas acheminer leurs produits des bateaux au chemin de fer. C'est un problème que le Premier ministre a aidé à créer. Va-t-il dédommager les entreprises prises en otage au lieu d'essayer d'apaiser des manifestants qui essayent de faire dérailler les trains de marchandises ? Merci, Madame la Présidente. Je comprends les préoccupations des habitants de circonscriptions où la manufacture est importante comme Oshawa. Il est temps, le Premier ministre l'a dit, que les blocages soient démantelés. Nous allons veiller à ce que ce soit le cas. L'honorable député d'Essex, les Premières Nations, les Inuits et les Métis devraient être au cœur de nos discussions à la Chambre. Il est important que tous les Canadiens soient égaux devant la loi et jouissent des droits et des libertés. Ceci dit, quand nos concitoyens autochtones détiennent des armes légales achetées de bonne foi, le Premier ministre a-t-il l'intention de les priver eux aussi des outils nécessaires pour l'exercice de leur droit de chasse et de trappe? Secrétaire parlementaire de la ministre des relations couronnes autochtones, merci Madame la Présidente et merci à mon collègue. Laissez-moi lui dire pour commencer que notre gouvernement travaille à renouveler les relations du Canada avec les peuples autochtones dans un esprit d'affirmation des droits, de respect et de partenariat. C'est pourquoi nous allons mettre en œuvre la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones et nous allons nous efforcer de co-développer les politiques. Nous travaillons aussi pour avoir des traités. La réconciliation, ce n'est pas une question autochtone, c'est un impératif canadien. Member for New Brunswick Southwest. Madame la Présidente, la ministre du Revenu national a apporté des changements au crédit d'impôt pour la validité en 2017, prétendant vouloir améliorer l'accessibilité. Trois ans plus tard, rien ne s'est arrangé. Les personnes qui veulent le crédit doivent toujours, même s'ils sont invalides à vie, doivent prouver qu'ils restent invalides et n'obtiennent pas le crédit, même après avoir fourni la documentation voulue. Quand la ministre va-t-elle cesser de restreindre l'accès des Canadiens ayant un handicap à ce crédit d'impôt? On prend des mesures pour aider à... La ministre. ...financière à long terme et l'indépendance des personnes handicapées. Aboli par les conservateurs de Harper en 2006, notre gouvernement a rétabli le comité consultatif des personnes handicapées en 2017. Nous remercions les membres du comité de leur travail acharné pour fournir à l'Agence du revenu les recommandations visant à mieux soutenir les personnes handicapées. Notre travail, notre gouvernement travaille à la mise en œuvre de la majorité des recommandations. Le rapport a été publié au printemps dernier et va nous éclairer dans nos décisions futures, Mme la Présidente. L'honorable député de Moncton Riverview-Diette. Merci, Mme la Présidente. Lorsque notre gouvernement a été élu en 2015, nous nous sommes engagés à l'une des initiatives fédérales les plus audacieuses et ambitieuses de l'histoire du Canada, réduire la pauvreté chez les Canadiens de 50 %. Je suis très fière du progrès jusqu'à date. Est-ce que le secrétaire parlementaire du ministre des Familles, des Enfants et du Développement social pourrait fournir à cette Chambre une mise en jour sur les différentes initiatives au Nouveau-Brunswick ainsi qu'au tout au Canada? Merci. L'honorable secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, je suis très fière de pouvoir dire que depuis 2015, notre gouvernement a aidé un million de Canadiens à sortir de la pauvreté. Au Nouveau-Brunswick, plus de la moitié de la pauvreté infantile a été éliminée, plus des deux tiers de la pauvreté des aînés. D'après les résultats de l'enquête canadienne sur le revenu, nos investissements portent leurs fruits et éliminent la pauvreté. Nous avons plus de chemin à faire, notamment pour les communautés racialisées, mais nous allons continuer à nous y efforcer. Le député d'Eskilmalt, depuis 2015, les Nouveaux-Démocrates demandent au gouvernement de faire quelque chose pour les réfugiés dont l'orientation sexuelle que leur orientation sexuelle met en danger. Nous avons mille demandes d'aide urgente chaque mois. Le gouvernement va-t-il reconnaître la situation très difficile dans laquelle se trouvent les réfugiés ayant une orientation sexuelle différente ? La secrétaire parlementaire, je remercie le député d'en face de sa question. Plus cela va, plus il y a des demandeurs d'asile pour leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. Nous tenons à ce que la primauté du droit soit respectée. nous traitons des milliers de cas chaque année pour que ceux qui ont besoin de protection puissent être abrités par le Canada plus rapidement, comme l'investissement va améliorer la rapidité du traitement des demandes d'asile. La députée de Saanich-Gulf-Illand, merci, Mme la Présidente. Je prends la parole aujourd'hui pour soulever la question urgente du changement climatique. En vertu de l'accord de Paris, en 2020, le Canada doit avoir atteint ses cibles. on aurait dû le faire en 2015. Nous avons contrevenu à nos engagements. Il faut que les nouvelles cibles soient déposées d'ici, auraient dû être déposées depuis le 9 février. Il faut absolument que nous déposions nos nouvelles cibles et qu'elles correspondent aux impératifs du groupe d'experts. Le ministre peut-il nous en dire plus sur ce point ? Honorable secrétaire parlementaire, merci, Mme la Présidente, et je voudrais remercier mon collègue de sa question ainsi que de son travail sur ce dossier. En 2015, quand nous avons signé l'accord de Paris et poussé nos partenaires à en faire autant, nous avons adopté des cibles. Nous sommes en voie d'atteindre nos cibles. Nous savons qu'il en reste beaucoup de chemin à parcourir, mais nous espérons non seulement atteindre ces cibles, mais les dépasser. Nous avons l'intention d'arriver à la neutralité d'ici 2050. Nous le devons pour nous et pour nos enfants. C'est la fin de la période des questions. L'honorable député de Lethbridge avec un rappel au règlement. Merci, Mme la Présidente. Pendant la période des questions, les députés d'en face 3. C'est la fin.